Je suis assis dans ma chambre à Dieu sait quelle heure. Je regarde cet écran. J'essaie de trouver une idée de film. Je pense que je vais marcher pendant un moment. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux penser à rien. Ce n'est pas un nouveau territoire pour moi. Je ne peux tout simplement pas avoir de bonnes idées. Non, ce n'est pas bien. Ce livre que maman m'a envoyé parlait de se débarrasser de ne peut pas et devrait de mon vocabulaire. C'est peut-être la clé. Ce n'est pas que je n'arrive à rien. C'est pour ça que je n'aime pas forcer les idées. À bien y penser, je me demande si c'est pourquoi les derniers projets que j'ai faits ne se sont pas aussi bien passés. Cela semble un peu comme un rond-point. Comme cette chanson « Yes » que j'écoutais en boucle au lycée. Euh... Faire des choses pour le plaisir me manque. Sans penser à ce qui viendrait après. Je réalise maintenant que penser en français n'est probablement pas la meilleure idée si j'essaie de proposer une idée de film américain. Mais le français est la langue de l'art. Et c'est ce que je veux faire, l'art. Je ne veux pas faire de la merde au hasard que n'importe qui pourrait faire passer pour un film. Je veux faire de l'art. Comme Van Gogh. Comme Picasso, comme Raki, comme Pusano, comme Hurst. Comme Raphaël. Oui, comme tous ces gars, je veux faire quelque chose de contemporain. Quelque chose de nouveau et expérimental. Quelque chose que personne n'a jamais vu, mais qui reste assez familier pour que les gens veuillent le regarder et ne se sentent pas prétentieux de le regarder. Oh, mon dieu, est-ce que je suis prétentieux? Est-ce bizarre? Monologuer toutes mes pensées au lieu de, je ne sais pas, aller en thérapie ou quelque chose comme ça? Ah, j'ai tort. Suis-je bizarre? Suis-je différent? Différent dans le bon sens? Y a-t-il un bon moyen? Est-ce important? Mais je suppose que ce n'est pas grave si rien ne compte. Hein? Mais je pense que c'est parfait. C'est le truc pour lequel je vis. Les moments où je suis stressé hors de mon esprit. Les moments où je ne peux pas comprendre comment je vais le faire. Les moments où j'ai une échéance dans une semaine et j'attends jusqu'à la veille pour le faire. Ah, le soleil se couche. Étais-je dehors depuis si longtemps? Je devrais rentrer à la maison. D'accord. Idée de film? Toujours rien. Mais ce n'est pas correct. J'ai passé toute la journée à essayer d'avoir une épiphanie. Je ne l'ai pas forcée. Je n'ai pas essayé de le sortir de ma tête. J'ai juste attendu. Attendra. J'ai quelque chose. Oui, je vais écrire à propos de... Sous-titrage Société Radio-Canada